salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet avant de parler du quintet plus de ce samedi 28 mai sur l'hippodrome d'anguin on va faire un petit retour sur le quintet qui s'est disputé ce jeudi 26 mai sur l'hippodrome de longchamp avec le numéro 6 qui était non partant et une victoire du numéro 9 j'ai ri un petit peu surprise à 15 contre 1 devant le 5 le 8 le 12 et le 7 pour ma part avec le nom partant je vous indiquais je vous indiquais le tiercé en 8 chevaux puisque le 9 était mon regret pareil pour top prono et turf sélection c'est vrai que c'était un quintet assez ouvert le 12 j'en voulais pas du tout donc j'ai aucun regret c'est vrai qu'il faisait sa rentrée même avec stéphane pasquier je le pensais pas capable de jouer un aussi bon rôle avec une course aussi ouverte donc voilà un tiers c'est dans le désordre c'est mieux que rien et c'était compliqué de faire mieux on va passer au quintet plus de ce samedi 28 mai donc ce sera sur l'hippodrome d'anguin réunion 1 la troisième course du programme le prix du rhône des concurrents de 5 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 240 mille euros une course européenne d'un bon niveau elle me plaît beaucoup à cette course 16 concurrents au départ 2150 mètres avec l'aide de l'auto start dans cette épreuve on va rentrer dans le vif du sujet avec l'as haribo du loisir que j'ai retenu en tête il m'a vraiment impressionné lors de son récent succès il y avait ses aînés il battait notamment goéland de fort que j'aimais beaucoup voilà un concurrent qui en forme qui a déjà bien fait sur ce parcours il a déjà gagné par le passé sur cette piste il a également de la vitesse pas que de la tenue voilà à part son numéro 1 qui peut être un petit peu piège voilà léo abrivar le connaît parfaitement il vient de s'imposer avec je pense qu'il est vraiment capable de doubler la mise voilà léo abrivar qui vient de s'imposer dans le prix du péreux comme je vous disais vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu ce numéro 1 haribo du loisir pour moi c'est vraiment une base en béton il aura un concurrent à battre dans cette course c'est le numéro 3 kennedy kennedy qui ne cesse de se distinguer il reste sur trois victoires avec gabriel et germini ce sera cette fois adrien l'ami qui lui sera associé avec gabriel et germini il est il est pardon du côté de sol vala c'est le week-end de l'élite lopette samedi et dimanche avec notamment étonnant le fils de timoko qui sera au départ de la grande épreuve donc voilà ce sera adrien l'ami qui lui sera associé maintenant ça ne m'inquiète pas il a déjà gagné avec ce kennedy c'est un cheval qui s'adapte à tous les parcours à toutes les pistes il découvre en gain mais vu sa maniabilité et sa forme actuelle je pense que c'est vraiment un concurrent qu'il faudra redouter en priorité qu'il devrait lutter une nouvelle fois pour la victoire ensuite j'ai retenu le numéro 2 wild west diamond un concurrent entraîné par paul agorte on sait que paul agorte lorsqu'il se déplace sur notre sol en général c'est vraiment à bon escient et ses pensionnaires sont souvent redoutables la paul agorte nous a confié qu'il était prêt pour cette course qu'il est que c'était un objectif en général c'est robin becker qui a drive les concurrents de paul agorte maintenant lui aussi se trouve du côté de sol vala ce week-end il me semble avec mister f dag donc voilà ce sera alexandra brivar un bon qui a de la vitesse et qui a été préparé pour cette épreuve c'est vraiment un concurrent qu'il faut redouter en priorité ensuite un quatrième position j'ai retenu numéro 6 fiesta du bel vert qui vient de s'imposer du côté de la vallée il me semble elle méritait sa course 1 c'est vraiment une chic jument qui fait toutes ses courses j'ai regardé la cour 8 fois en gain elle a terminé à chaque fois dans les cinq premiers donc voilà 100% de réussite sur cette piste benjamin rochard la connaît parfaitement à les défaire et les postérieurs elle a besoin d'un parcours caché c'est le seul petit hic avec le numéro 6 faudra que ça se passe bien au départ maintenant comme j'ai dit benjamin rochard la connaît parfaitement et avant le coup je vous aura vraiment une belle chance pour les places ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 8 art of gold je l'aurais retenu un peu plus près s'il avait s'il avait un meilleur numéro c'est un concurrent qui a gagné comme vous le voyez le 23 avril c'était il ya un mois sur ce même parcours à 33 contre 1 il n'était pas attendu à pareil fait il y avait moins de partants voilà maintenant l'aptitude au parcours mathieu abrivar qui lui était associé qui lui sera une nouvelle fois associé voilà des ferrets des quatre pieds son entourage attendu cette course 1 il a préparé avec son pour cette épreuve comme j'ai dit ce numéro 8 m'embête un petit peu maintenant si mathieu abrivar le négocie bien au départ il a tout à fait le droit de terminer dans les quatre premiers ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 11 sahara jabern lui vient de très bien courir du côté de la rochelle il me semble et auparavant c'était également très bien le 23 avril derrière art of gold il avait pris tête et corde avec andrea guzzinatti cette fois ce sera françois lagadeuc qui sera au sud qui déférait des postérieurs son entraîneur philippe allaire est assez confiant voilà il a un numéro en seconde ligne mais il va s'élancer derrière kennedy une bonne roue un kennedy qui en général s'élance bien donc vraiment un bon numéro même en deuxième ligne qui peut lui permettre d'intégrer la bonne combinaison ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 14 balsamine font alors vous le voyez à sa musique c'est pas extraordinaire ces dernières fois maintenant j'ai regardé elle a couru une fois sur ce parcours elle s'est imposé dans un temps canon elle a vraiment des lignes qui sont bonnes et puis son partenaire santo mollo qui en grande forme je crois qu'il s'est imposé sur l'ippodrome de vincennes avec un concurrent italien la semaine dernière où il n'y a pas si longtemps que ça à belle côte peut-être même que c'était mardi je ne me souviens pas en tout cas un tandem qui marche bien roca mollo donc malgré son numéro en second ligne je trouve que c'est vraiment un outsider séduisant cette basamine font c'est une femelle de 5 ans qui a vraiment de la qualité et je l'aime beaucoup j'ai retenu en septième position pour une surprise et enfin un huitième position j'ai longtemps hésité j'ai fini par retenir le numéro 4 fille du chêne la dernière fois c'est une course de préparation c'est une jument qui a pas mal de vitesse également elle a un bon numéro derrière l'auto start anthony du perche s'en va bien s'en servir je le préfère en province anthony du perche en région parisienne j'ai regardé les statistiques c'est moins c'est moins bon du coup c'est pour ça que je l'ai retenu seulement en huitième position fille du chêne maintenant avec le numéro 4 si elle a le bon parcours elle est tout à fait capable de terminer 4 5e sans aucun souci et en cas de non partant du coup j'ai retenu le numéro 7 gala de manche alors gala de manche elle déçoit ces derniers temps on l'a vu briller surtout à l'attelage maintenant elle a part d'autres remontées maintenant elle a des moyens à l'atteler elle a de la vitesse je l'ai déjà vu partir dans l'auto start c'est très très bien maintenant elle est parfois un petit peu tendu elle s'est mais souvent à brancher avec ce numéro 7 va falloir vraiment que ça se passe bien c'est pour ça que j'ai retenu surtout en regret ce numéro 7 gala de manche voilà vous savez tout on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec l'as le 3 le 2 le 6 le 8 le 11 le 14 et le 4 et en cas de non partant le numéro 7 voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce samedi 28 mai 2022 on a fait donc un petit bilan avec jeudi un tiercé pour top prono et pour turf sélection quelques trios qui ont été donnés par nos deux rubriques de trios qui ont été assez rémunérateurs du côté de turf sélection alors qu'un seul n'était donné par top prono voilà pour vous abonner à ces deux rubriques c'est un euro par mois l'offre découverte donc si vous voulez essayer n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans cette vidéo et nous vous créerons votre compte vip voilà moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou bien entendu à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a chaque mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr.com donc l'accès à top prono et turf sélection notamment voilà vous savez tout moi je vous laisse là dessus je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette minute quintet je vous donne rendez vous dimanche 29 mai ce sera pour un quintet disputé sur l'hippodrome de longchamp d'ici là bon jeu à tous et à très bientôt bye bye